Hello à tous et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un article un petit peu performance et productivité et surtout je vais vous donner 5 choses à faire le soir avant d'aller dormir pour rendre votre journée du lendemain beaucoup plus productive. C'est parti ! Alors beaucoup d'entre nous considèrent qu'une bonne nuit de sommeil en fait c'est simplement le fait de dormir, alors pas du tout ! Il y a beaucoup de choses qui font que vous allez passer une bonne ou une mauvaise journée le lendemain et la première chose c'est non seulement le nombre d'heures que vous allez dormir, si bien entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit, deuxièmement les conditions dans lesquelles vous allez vous endormir et surtout à quel point vous allez être reposé le lendemain parce qu'autant vous dire vous dormez 8 heures par jour, si le lendemain vous avez 15 minutes pour vous laver, vous préparer, manger votre petit déjeuner, préparer votre sac, vous êtes dans la merde pour la journée, je vous dis clairement vous êtes dans la merde pour la journée. Bref, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner ici en bas, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aide à développer la chaîne. Également vous pouvez activer la cloche de notification pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo, mettez un pouce bleu en l'air et puis c'est parti ! Première chose à faire, organisez. Alors prenez votre agenda, moi c'est quelque chose que je fais tout le temps, je prends mon agenda, je regarde ce que j'ai à faire et je prépare mes affaires en fonction. Supposons que vous ayez une présentation, assurez-vous que vous avez tous les documents nécessaires pour votre présentation, vous avez une séance de sport à faire, assurez-vous que vous avez les bons vêtements pour aller à la salle de sport faire cette séance de sport là. Bref, préparez vos affaires pour le lendemain directement, préparez tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez également préparer vos vêtements du lendemain, ça vous évitera de réfléchir pendant un peu trop longtemps à ce que vous allez mettre. Et ensuite, ce que vous pouvez faire également, surtout si vous êtes comme moi adepte du « j'apparte mon manger à la cafétéria » plutôt que d'aller dépenser et faire des déchets inutiles, préparez la veille votre plateau de repas, peu importe, appelez ça comme vous voulez, et préparez-le à la veille parce que pour l'avoir fait quelques fois, c'est pas si dur du matin que cuire des pâtes, c'est le meilleur moment en fait. Numéro 2, il faut que vous débranchiez. En fait, s'il y a un problème avec le téléphone, les tablettes, la télévision, c'est qu'il y a une certaine lumière bleue, dont vous en avez sûrement entendu parler. Alors, achetez des lunettes entières de lumière bleue, c'est très bien parce que ça repose vos yeux. Pour autant, ça n'empêche pas la luminosité d'atteindre votre cerveau. Avant d'aller dormir, il faut être dans une ambiance beaucoup plus cocoumine, avec des lumières beaucoup plus tamisées et beaucoup moins de bruit en fait. Pour signaler à votre cerveau, ça y est, tu peux lancer la mélatonine pour commencer à se mettre en mouvement pour aller dormir. Donc voilà, il faut débrancher et moi, ce que je conseille de faire, c'est de vous débrancher au moins une demi-heure avant, plus si vous le pouvez. Même si j'avoue que ces temps-ci, ça devient un peu difficile avec les connexions qui sont partout. En tout cas, assurez-vous de faire au moins une demi-heure avant d'aller dormir. Profitez-en pour faire un peu de yoga, pour lire un livre, bref, il y a plein de choses à faire sans écran. Profitez-en et surtout reposez vos yeux. Numéro 3, prenez soin de votre corps. Alors, j'entends par là le fait de justement vous faire un petit moment cocoumine. Par exemple, vous mettez de la crème, vous mettez de la crème sur les mains, les pieds, bref, vous mettez de la crème partout. Mais pas que. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à acheter des matelas de faible calicée. Sachant que sur une vie entière, on dira à peu près 23 000 heures sur un matelas. Je pense que ça devient important d'acheter un bon matelas sur lequel vous allez vous sentir bien et bien dormi. Donc, n'hésitez pas, pour moi, ce n'est pas une dépense inutile que d'acheter un très bon matelas. Numéro 4, comme je vous le disais un petit bout plus tôt, lisez. Lisez, lisez, lisez un peu toute la journée, ça va vous détendre. Lisez avant d'aller dormir, surtout. Et puis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets dans le petit i, il me semble qu'il est là. Les 5 livres de développement personnel que je conseille pour commencer. Donc, voilà, si vous voulez vous mettre au livre de développement personnel, c'est très très bien. C'est également super le matin, en fait, pour booster votre journée, la mettre dans les conditions idéales. Si, par exemple, vous aimez à la fois la littérature et le développement personnel, alors dans ce cas-là, je vous conseille la littérature le soir et le développement personnel le matin. Parce que le problème du développement personnel, c'est que parfois, on peut être un peu trop excité et qu'avant d'aller dormir, ce n'est pas super. Donc, laissez la littérature pour le soir et le développement personnel pour le matin. Et si, par contre, vous ne lissez qu'une seule fois par jour, bien entendu, je pense que vous irez plus loin dans votre vie. Même si j'adore Harry Potter, je pense que vous irez beaucoup plus loin en lisant un livre de développement personnel qu'en lisant Harry Potter. Et ensuite, dernière astuce, méditer. C'est super important, ça peut être le soir avant d'aller dormir ou le matin, justement, pour vous permettre d'émerger tout en douceur. Et méditer, c'est vraiment important. Prenez le temps pour vous. C'est un moment intime avec vous et votre esprit. Justement, c'est comme si votre esprit était un animal de compagnie à qui vous disiez, calme-toi. C'est bon, tout va bien se passer. Donc, prenez ce moment, justement, pour vous reposer. Et encore une fois, vous pouvez le faire avant d'aller dormir, pendant une vingtaine de minutes. Vous pouvez même le faire coucher, vous risquez fortement de vous endormir, d'ailleurs. Ou le matin, par contre, le matin, évitez de le faire coucher. Faites-le assis pour être bien réveillé. Et justement, ça laisse le temps à votre corps d'émerger et de se réveiller tout en douceur. Voilà, c'était une vidéo un petit peu courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce en l'air. Abonnez-vous encore une fois. Et puis, surtout, n'oubliez pas que vous pouvez faire le test de personnalité qui est sur le blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez retrouver, bien sûr, plein d'articles sur le développement personnel, l'alimentation et le yoga sur le blog que je vous mets également en barre d'infos. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501